Et bonjour la team Rue des Joueurs, on se retrouve pour une vidéo NBA, celle du mardi, ça tombe bien en plus aux Etats-Unis avec le décalage horaire qui n'est pas encore effectif de notre côté. On a des matchs qui se déroulent à minuit, minuit 30, c'est bien kiffant, ça permet de pouvoir aller regarder et de ne pas se coucher trop tard. Et on va commencer directement avec un Knicks Sixers pour cette première affiche du soir, une affiche entre deux équipes où il y a beaucoup d'absents, comme d'habitude du côté de New York, on va retrouver les Mitchell Robinson, les Eugene Duby et du côté de Philly, c'est surtout John Bid, la principale absence bien entendu. New York à la maison pourrait faire du mal à une formation de Philly qui est trop porpheline, de John Bid et qui tire vraiment une sacrée dépendance vis-à-vis de son Camerounais. Les deux équipes se sont affrontées il y a 48 heures dans une rencontre historiquement pauvre offensivement. New York a gagné 73-79, mais je pense que la revanche pourrait aller en faveur de New York. Les Sixers qui ont gagné le premier affrontement entre les deux équipes. Thunder Pacers, victoire du Thunder à la maison, c'est costaud, c'est premier de la Conférence Ouest et je pense que cette équipe veut le rester, elle a tout intérêt à l'emporter. Grizzlies Wizards, victoire honnêtement sur celui-ci, ça revient à jeter une pièce en l'air. Memphis vise un tour de draft, Washington a perdu tout espoir, ils vont faire 14 ou 15. Honnêtement, j'ai quand même envie de tenter la victoire des Grizz à la maison parce que comme je le dis souvent avec les Grizz, il y a des joueurs qui ont envie pour plus tard de montrer quelque chose d'intéressant, ce qui n'est pas le cas du côté de Washington où on a plusieurs cadres qui ne sont pas du tout, c'est plus compliqué. Spurs Rocket, Derby Texan pour des Spurs qui ont joué il y a 24 heures, malgré le fait que Houston est une équipe très très moyenne en déplacement pour ne pas dire horrible, je pense qu'ils sont capables de le prendre d'ailleurs, ils mettent la pression à Golden State et eux visent la 10ème place, le dernier ticket pour les play-in. Nous allons parler du bookmaker avec lequel nous allons partir aujourd'hui. Comme d'habitude, Parion Sport en ligne, Parion Sport qui vous offre un bonus exceptionnel de 100 euros en crédit de jeu non retirable. Que le pari soit gagnant ou perdant, c'est l'un des plus beaux bonus, l'un des plus attractifs à l'heure actuelle sur le marché. Donc je rebascule avec ma carte Parion Sport pour vous parler de Jazz Celtics. Deuxième tableau qui s'affiche d'ailleurs juste à côté. Jazz Celtics, les Celtics en back-to-back après avoir joué contre Portland hier. Utah à la maison, c'est costaud. Est-ce que c'est assez solide Utah pour contrarier Boston ? Honnêtement, le Jazz à la maison, c'est quand même assez flippant. Alors oui, ils n'ont plus rien à jouer, plus ou moins 28-36, ils sont loin des Warriors à 33-30. Je vois bien un Jazz plus 6, plus 7 qui est capable de tenir tête à Utah, à Boston. 19-12 à la maison, le Jazz pour un douzième de Conférence Ouest, c'est énorme quand même. Et c'est toujours très compliqué d'aller jouer à Salt Lake City, l'altitude et tout. Donc victoire de... Jazz plus 6, plus 7, ça me paraît pas mal. Victoire du Jazz, ça me paraît quand même un peu trop gros. Clippers-Wolves, duels en hauteur dans la première partie de la Conférence Ouest. Donc avec deux équipes qui sont dans le top 4, Clippers-Wolves. Les Wolves, l'absence de Gobert, l'absence de Towns sur les prochaines semaines va se faire sentir. Je pense que les Clippers à la maison... Le problème, c'est les Clippers à la maison, ils sont trop flippants. Ils sont sur 22 victoires, 9 défaites. Ça perd très peu. Et le dernier qu'ils vont perdre contre Milwaukee, il n'y avait pas PG, il n'y avait pas Westbrook et il n'y avait pas Kawhi. Donc à relativiser celui-ci et pour ma part, victoire des Clippers de LA à la maison, solide dans la Crypto.com Arena. Et on va terminer avec un New York Knicks, avec un Kings Sacramento Milwaukee Bucks. Kings Bucks, 3h du matin, heure française. Les Kings à l'expérience à la maison, commencent à avoir d'expérience cette équipe. Du côté des Kings, en plus, on va profiter du fait que Milwaukee est en déplacement depuis quelques temps. Milwaukee, honnêtement, si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis des listres qui sont en déplacement. Ils n'ont pas joué à la maison, ça ne fait qu'une semaine. Je pensais que c'était un peu plus, ça ne fait qu'une semaine. Victoire des Kings, pour ma part, à la maison, solide en Californie. Au niveau-là, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et nous nous retrouverons pour la vidéo de jeudi. Ciao, ciao !